Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 10 septembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Interligare avec Riton. Bonsoir Riton. Salut Akina. Comment tu vas ? Très bien, très bien et toi ? Super, ça fait plaisir d'être avec toi pour ce sixième épisode et ce soir on va passer une soirée je pense fantastique, je l'espère en tout cas on va parler ensemble de biofascisme et de biopolitique, des concepts qui sont totalement d'actualité. Voilà donc c'est des concepts qui sont malheureusement trop méconnus du grand public et qui sont pourtant au cœur de l'organisation de nos sociétés, la biopolitique, le biopouvoir, le biofascisme, l'écofascisme ou encore le contrôle des populations. Nous allons démontrer que ces idéologies, ces stratégies régissent chaque jour un peu plus la gouvernance de l'organisation sociale, politique et économique de notre société. C'est une nouvelle organisation qui pourrait être considérée comme une forme d'impérialisme et une tyrannie qui ne dit pas son nom. La biopolitique c'est un domaine qui est à la rencontre entre la biologie humaine et la politique. La biolitique prend pour sujet l'administration de la vie et des populations d'une localité. Pour citer Michel Foucault sur lequel on reviendra à plusieurs reprises dans l'émission, il s'agit selon lui d'assurer, de soutenir et de multiplier la vie, de mettre de l'ordre dans cette vie. Le terme a été inventé par Rudolf Klellen, un politologue qui a également inventé le terme de géopolitique dans son ouvrage de 1905, Les grandes puissances. Klellen a cherché à étudier la guerre civile entre les groupes sociaux, comprenant l'État d'un point de vue biologique et a ainsi nommer sa discipline de la biopolitique. Dans sa vision, l'État est un organisme quasi biologique, une créature super individuelle. Le terme biopolitique est un néologisme utilisé aussi par Michel Foucault qui est français pour identifier une forme d'exercice du pouvoir qui porte non plus sur les territoires mais sur la vie des individus, sur les populations, le biopouvoir. Michel Hart et Antonio Negri définissent aussi magnifiquement bien la biopolitique. Ils disent « C'est une forme de pouvoir qui régule la vie sociale de son intérieur et ce qui s'exprime comme un contrôle qui s'étend dans les profondeurs de la conscience et des corps des populations ». Je rappelle que vous pourrez retrouver donc dès demain la carte de l'émission sous la vidéo et que la série Interligare diffuse les travaux de recherche du chercheur citoyen Riton qui m'accompagne ce soir et de moi, citoyen journaliste Akina. On a créé donc la série Interligare qui est une sorte de laboratoire de rétro-ingénierie qui tente de comprendre le système et les mécanismes de la domination actuelle. Le mot « intelligence » qui vient du latin « interligare » d'où le nom de l'émission signifie « lier entre eux ». Et donc on va tenter d'être intelligent et créatif en créant des liens et des associations entre des idées, des acteurs et des structures pour mieux comprendre notre époque. Et d'ailleurs, Riton, pour introduire cette émission et pour montrer comment le biofascisme et la biopolitique est totalement d'actualité, on va proposer aux internautes une petite vidéo qu'on a sélectionnée qui vient des archives de l'INA. Et cette vidéo, en fait, c'est un interview de Jacques Attali en 1979 qui parle, on pourrait dire, déjà des prémices de la biopolitique. Voilà, donc vous allez voir, ça fait un lien avec l'actualité, avec le coronavirus. Et vous allez voir qu'à travers la médecine, c'est une nouvelle forme de fascisme qui va se mettre en place, de biofascisme à travers la biopolitique. Je vous propose ce petit extrait qui dure un peu plus d'une minute. Et comme ça, après, on va introduire avec Riton ce concept. Et je rappelle que ces émissions qu'on fait avec Riton, c'est le sixième épisode. C'est simplement pour vous partager l'avancée de nos recherches. On n'a pas la prétention d'être exhaustif. On n'est pas des spécialistes de la biopolitique ou du biofascisme. Mais à titre et à l'échelle citoyenne, on essaie de comprendre les mécanismes de la domination. Et donc, on va vous exposer l'avancée de nos recherches, évidemment, qui ne sont pas abouties. On vous fait cheminer avec nous ces recherches qui ont commencé il y a près de dix ans, Riton, et que j'accompagne depuis maintenant près de deux ans. Et donc, on va essayer de cheminer avec vous sans prétention. Donc, on écoute ce petit passage de Jacques Attali, un peu pour se mettre dans un contexte sanitaire du coronavirus. Et ensuite, on lance l'émission. Vous allez voir, on vous a sélectionné plus de 36 images et 39 images complémentaires qu'on vous laissera découvrir par vous-même. Et merci à toute la communauté présente. Et je remercie aussi Marin qui est là avec nous à la technique. Allez, on part avec Jacques Attali pour un peu plus d'une minute. Et on lance cet interligare numéro 6 autour du biofascisme et de la biopolitique.